Alors bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on s'assoit ensemble pour filmer une Q&A, donc une vidéo de questions-réponses. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions sur n'importe quoi, sur ma vie, sur des choses que vous avez envie de savoir. Donc j'ai reçu effectivement des questions, alors on va répondre ensemble. Si vous voulez me suivre sur mon Instagram, ça va être juste ici. Donc je vais mettre le petit icône de Instagram juste ici. Alors sans plus tarder, on va commencer. Alors je vais regarder un peu sur mon téléphone ici, avec ma belle petite case, D.D.L.O. parce que c'est là-dessus en fait que j'ai les questions. J'en ai quelques-unes, mais c'est des grosses questions quand même, donc on va voir comment la vidéo va aller. On va commencer par Jojo Boisvert qui m'a posé comme question, qu'aimes-tu le plus et le moins des réseaux sociaux? Ça c'est une grosse question aussi, fait que je vais prendre le temps de répondre. Je me suis fait quelques petites notes pour savoir à peu près vers où m'enligner. Mais en gros, ce que j'ai noté, que j'aimais le plus, c'est vraiment, en fait j'ai pas eu besoin de réfléchir ben ben longtemps pour ça, mais c'est vraiment la connexion qu'on a avec les gens. Vraiment, moi c'est ça qui m'a attirée dès le départ avec les réseaux sociaux, c'était vraiment le... Je sais pas comment expliquer ça, mais le contact avec les gens, comment on va interagir avec eux tous les jours, qu'on va connaître leur vie et tout ça, mais d'une façon respectueuse. Je trouve ça le fun, moi, de connaître un peu le quotidien des gens, de m'inspirer de ça dans ma vie à moi. Ça là, c'est le gros point, je trouve, d'Instagram en gros. Moi, je suis surtout sur Instagram. Ce que j'aime aussi, c'est le fait que les réseaux sociaux nous permettent de vraiment créer notre propre contenu, de créer vraiment, c'est ça, de faire la création. C'est ça que j'aime le plus parce que j'ai un côté très créatif, puis ça me permet de l'exploiter dans les réseaux sociaux, puis ça me permet aussi de prendre des belles photos, de faire attention à ça, de regarder. Moi, j'aime ça, là, t'sais, arranger mes photos, faire ça joli et tout ça. Je sais que c'est pas le dada de tout le monde, mais je trouve que c'est inspirant, je trouve que c'est beau à regarder. Ça, c'est peut-être banal, là, mais j'allais réaliser récemment à quel point, quand on a un sujet en particulier qu'on recherche d'informations, on peut le demander, puis on a tout de suite des réponses. Puis c'est souvent des super bonnes réponses, t'sais, on cherche du maquillage en particulier, un bon fond de terre, un bon cachetaine, n'importe quoi, là. À chaque fois, moi, j'ai des super de bonnes réponses, ça me permet aussi de vraiment savoir qu'est-ce qui est populaire, qu'est-ce qui est aimé des gens, t'sais, de pas juste arriver au magasin, puis ah, je sais pas quoi prendre, je sais pas quoi acheter, ça me donne une bonne idée. Ça, fait que ça, c'est un autre point super important. Fait que c'est tout ça ensemble, ça fait comme un gros point qui est important de mentionner, mais c'est sûr qu'il y a des côtés négatifs comme dans le tout, fait que oui, c'est sûr qu'il y a des choses que j'aime moins d'Instagram. Je vais pas m'attarder trop parce que c'est pas nécessairement le but de la vidéo, là, t'sais, de montrer vraiment négatif d'Instagram. Je suis pas trop dans la vibe, là, un peu, t'sais, des gens qui aiment moins d'Instagram ce temps-ci, là, je suis pas trop dans cette vibe-là, moi. Tout ça pour dire, les moins, les choses que j'aime le moins d'Instagram, c'est sûr que c'est les commentaires négatifs, qui arrivent pas très souvent, en fait, mais je pense que c'est important de le mentionner quand même, le jugement des autres, t'sais, des fois, nous, on montre notre vie, mais il faut savoir aussi que, t'sais, quand on montre notre vie, c'est pas parce qu'on veut la faire juger, nécessairement, là, t'sais, on la montre pas pour approbation, on la montre parce que c'est notre vie, puis parce qu'on veut montrer ce qu'on montre, mais t'sais, ça donne aucun droit à personne de commencer à dire, vous devriez faire ça, tu devrais être comme ça, tu devrais faire ça. Je pense que, c'est ça, nous, on décide de montrer notre vie, mais ça donne pas le droit à tout le monde de donner leurs mots et leurs opinions sur notre vie. Ça, c'est mon point, mais t'sais, il y en a beaucoup qui pensent différemment, fait que je veux pas m'embarquer là-dedans, mais... Ensuite, un autre point important, c'est la comparaison, souvent, on suit beaucoup de personnes, on va, t'sais, on est abonné à plein de monde, puis je pense que c'est important de savoir que quand on s'abonne à quelqu'un, bien t'sais, ça va être, t'sais, ça va faire partie de notre quotidien, là, on va voir le fil d'actualité de la personne dans notre quotidien, on va voir ses photos, tout ça, fait qu'il faut se dire, est-ce que ça va m'apporter plus de négatif que de positif de suivre cette personne-là? Est-ce que je vais me comparer à cette personne-là ou elle va plutôt m'inspirer? Fait que t'sais, moi, c'est la question que je me pose parce que si la personne m'apporte plus de négatif, c'est pas sa faute, là, mais ce que je veux dire, c'est que si moi, je me compare à elle, puis que je me sens pas bien à cause de ça, bien, ça me sert à rien de la suivre, là, t'sais, parce que tout ce que je fais, c'est comme malsain, un peu, parce que je regarde ça juste pour un peu l'envier, t'sais, c'est comme malsain. Fait que dans ce temps-là, bien, je pense que ce qui est bon, c'est d'arrêter de suivre ces personnes-là, pas parce qu'on les aime pas, mais parce qu'ils nous apportent pas nécessairement du positif à nous, là. C'est sûr que si la personne t'inspire, bien, c'est sûr qu'on continue de la suivre, là, c'est super, c'est ça le but, en fond, là, t'sais, je vois pas l'intérêt de suivre quelqu'un si elle nous inspire pas, puis qu'on est pas, on aime pas ça, qu'est-ce qu'elle fait, là, t'sais. Ensuite, là, ça termine la première question. Excusez-moi, c'était vraiment long. Stéphanie D02 qui demande, est-ce que tu as des petits défis côté écolo et quelles sont les valeurs les plus importantes pour moi? Fait qu'on va commencer par la première question. C'est sûr que ces temps-ci, j'ai vraiment commencé à aimer beaucoup tout ce qui est zéro déchet et tout ça. Je suis vraiment pas là, vraiment pas, mais je pense que ce qui est important dans ce mouvement-là, des fois, il y a du jugement qui peut embarquer, justement, puis je pense que c'est important, là, de rester, t'sais, relax, là, t'sais, d'essayer vraiment de faire ça pour le plaisir, puis de faire ça un pas à la fois, puis c'est comme ça que ça va, à long terme, être bénéfique pour notre planète, puis pour nous. Fait que j'ai commencé, j'ai acheté des pires réutilisables au Amazon, j'ai acheté Amazon au Amazon. Super cool, là, je les ai pas avec moi. Ah oui, je les ai! Je les ai, tu? Oui, je les ai! Attendez, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos pour les pailles, mais ceux-là, je les ai achetés au Amazon et ils sont hyper grandes, ils font même pas, ils font du tout l'écran. Ils sont vraiment trop grandes, t'sais, mais j'avais ceux-là que j'ai achetés, vous mettrez pas le lien de lui, je les trouve trop grandes, mais ceux-là, mais ils sont quand même, je m'ostime, là, mais ils sont quand même pratiques pour quand on va, mettons, au McDo, là, parce qu'ils sont vraiment le même format que les pailles du McDo. Mais sinon, c'est ceux-là, ici, qu'eux, là, ils s'insèrent partout, ils sont pas trop longues, puis ils sont un petit peu penchés comme ça, là, comme une vraie paille. Fait que ceux-là, je vais vous mettre le lien, je les aime vraiment puis ils sont arrivés chez nous en comme 2-3 jours. Ensuite, j'aimerais ça m'acheter des tampons, des maquillants réutilisables, qu'on peut mettre au lavage. Fait que ça, si vous avez des marques à vous conseiller, là, vous pouvez mettre ça dans les commentaires en bas parce que je suis à la recherche, là, d'un bon. Je me suis achetée aussi, excusez, j'ai oublié. Je me suis achetée une brosse à dents en bambou. Fait que ça, c'est biodégradable. Ça, j'étais contente parce que j'étais comme du dieu pour changer ma brosse à dents. Fait que j'ai vraiment attendu qu'elle soit usée. Puis là, bien, à un moment donné, c'est plus bon, là, t'sais, il faut vraiment, hein, c'est plein de bactéries, là. Fait que j'ai changé ma brosse à dents pour une brosse à dents en bambou. Défi écolo. Bien, c'est sûr que c'est de... J'essaie de pas trop consommer de papier, pas trop, t'sais, consommer, justement, des copres réutilisables, des trucs qui se jettent, là, t'sais, comme du styromousse. Je fais attention à ça parce que ça se jette, ça se respite, s'écupère pas. Ça, c'est des défis, hein. Fait que c'est pas toujours... C'est pas toujours parfait. Puis je pense pas que ça doit l'être non plus, là. Il y en a qui sont vraiment sacoches, là, pis qui sont vraiment bons, mais, t'sais, moi, moi, je suis pas là, là. Puis quelles sont mes valeurs les plus importantes pour moi? C'est vraiment cool comme question pour moi, ça serait la famille, l'authenticité, le respect, le respect pas juste des autres, mais de tout ce qui t'entoure, t'sais, comme ton environnement, les autres, toi-même. Il y a la compréhension, je trouve que c'est important, ça, parce que c'est pas toujours facile de... Quand on a un point de vue qui est vraiment dans notre tête très clair, d'essayer de comprendre le point de vue de l'autre, c'est vraiment pas facile pis je pense qu'il faut essayer, ça, c'est quelque chose que je travaille, mais c'est vraiment important, je trouve ça. C'est une valeur importante pour moi, la compréhension des autres, la compréhension des situations qui ne sont pas nécessairement familières à nous. La confiance, la confiance, j'en parle souvent, c'est une valeur super importante pour moi. Je sais pas si c'est une valeur, là, mais en tout cas, j'ai fait une petite recherche sur Google, pis il y avait des listes de valeurs, pis confiance était là. T'sais, la confiance tout court, la confiance dans ma relation avec mon chum, la confiance en moi. C'est ça, les relations de confiance, je trouve ça important. Je ne peux pas avoir une relation si je sais que je ne peux pas faire confiance à la personne. Moi, je suis comme... Alors, ça fait pas mal de tours. C'est sûr qu'il y en a beaucoup, mais c'est pas mal les plus importants. Cynthia.vero qui demande « Quelles endroits prêts pour ta sublime déco zen parfaite sont? » Elle dit que c'est ça, elle veut savoir où je déniche mes déco. Fait qu'en gros, là, je pense que vous le voyez, hein, mais il y a le miroir, là, que j'ai pas encore accroché. Mais en fait, c'est parce que je pense que je vais me changer de place. Ce que vous savez pas, là, c'est que quand je montre des photos de mon bureau, ben, il est vraiment pas fini, en fait, là. En tout cas, pas à mon goût à moi, là. Il manque... J'aimerais ça m'acheter comme des crochets, là, en tout cas, comme qui vendent sur le site deux-trois fois par jour pour accrocher des choses. En gros, là, mes endroits préférés pour acheter des choses. Ben, je vous dirais que tout ce qui est panier de même, tout ce qui est rotin, des choses comme ça, là, ça, j'achète ça chez HomeSense en grande partie. Des petites déco, là, des petits plats, des petites affaires, ça, c'est tout chez HomeSense. Je suis sûre que c'est... Je pense que je ferais le compte, là, pis c'est pas mal tout là. Chez Structube, c'est là que j'ai pris mon bureau, que je vais vous mettre une petite photo ici. C'est là que j'ai pris mon bureau. C'est au Structube, que je regarde en ce moment, là, pis ça, je le regarde pas. Elle est juste devant moi. Fait que celle-là, j'ai les prises chez Structube. Fait que souvent, Structube, je trouve que c'est vraiment un bon choix pour des choses vintage, des choses en même temps vintage, mais modernes. Fait que vraiment, là, Structube. Pis c'est là aussi que j'ai acheté mon vase qui est juste là. La petite table qui est juste là, elle vient de chez HomeSense. Fait que Desk Store, comme on dit en anglais. Fait vraiment un tour complet de mon bureau, je vais vous dire exactement c'est où j'ai acheté toutes mes choses. J'aime beaucoup Simon's aussi. C'est pas trop cher, je trouve, souvent, les trucs de maison chez Simon's. Ikea, mon dieu, de voir que j'ai pas pensé à ça. Mon tapis vient chez Ikea. Les gros, les comme de gros poufs en retin, là, ils viennent de chez Ikea, là, qu'ils sont tout le temps discontinués, là, ben, j'en ai, ils viennent de chez Ikea. Toutes les petits gugusses, là, t'sais, comme ma lampe, t'sais, tout ça, là, mes affaires comme ça, ça vient de chez Ikea. Mais moi, je pense que ce qui est important quand on choisit de la déco, c'est pas nécessairement l'endroit, mais c'est de choisir vraiment des tons qui sont uniformes, pas aller trop dans les couleurs. En tout cas, personnellement, là, t'sais, c'est vraiment très personnel. Mais moi, mettons, quand je choisis de la déco, j'ai pas vraiment de punch de couleurs, j'aime vraiment plus avoir de quoi de neutre. Mais je vais varier, par exemple, les textures. Fait que, mettons, je vais prendre du lin, du retin, du bois, fait que je vais venir vraiment alterner les textures au lieu d'alterner les couleurs. Une autre chose aussi, un autre endroit que je trouve qui est vraiment cool pour trouver des beaux petits trucs, c'est les magasins de seconde main. Donc, le village des valeurs, les ressourceries, tout ça, les endroits où les gens vont porter leurs choses qu'ils n'utilisent plus. Alors moi, je fais tout souvent des trouailles, là, pis à bas prix aussi, c'est vraiment important de le mentionner, là, ça coûtera pas cher. C'est sûr que, t'sais, j'achèterais pas des coussins ou des matelas, mettons, là, ou même des doudous, t'sais, j'achèterais pas vraiment de tissu, mais plus des petits bibelots, des petits trucs du quotidien. Il y en a qui achètent aussi leurs vêtements, là. C'est vraiment cool, là. Alors, c'est tout pour la vidéo. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. C'est vraiment gentil. Alors, si vous voulez vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas, c'est le moment. Donc, je vais vous mettre un petit lien ici. Il est juste ici, là, en haut. Ou là. Je sais plus. En tout cas, il va être là, un des deux coins. Alors, et aussi, si vous voulez commenter la vidéo, vos places préférées pour magasiner, dites la déco, vous aussi. Et quels sont vos petits défis écolo, vous aussi, dans le moment. Ce serait vraiment cool qu'on fasse partager ça en commentaire ensemble. C'est ce qui conclut la vidéo. Donc, je vais vous dire à la prochaine. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501